Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien Moi je vais super hyper bien Donc aujourd'hui, je vais enfiler ma casquette de blogueuse Il y a quelque chose qui s'est passé là récemment C'est en Russie ou c'est en Ukraine ou je sais plus trop où Bref, il y a un phénomène là qui s'est passé quelque part là-bas C'est en Russie ou c'est en Ukraine Le Camerounais qui s'est suicidé à cause de la femme là C'est encore dans quel pays que ça s'est passé Depuis l'autre jour, j'étais tellement occupée Je n'ai pas eu le temps de parler, de donner mon avis Parce que j'avais tellement de choses, j'avais la tête en l'air Donc je n'étais vraiment pas apte à pouvoir donner mon avis Beaucoup de personnes m'ont interpellé une bosque Mais Aïcha, tu n'as pas vu le gars qui est mort là-bas Tu ne parles pas, tu ne dis rien J'ai dit qu'attendez d'abord en Australie Quelqu'un, eh Seigneur Jésus Bon, vous savez déjà, quand j'enfile ma casquette de blogos C'est sans langue de bois Je ne suis pas là pour caressant le sens du poil Comment quelqu'un peut se lever par se suicider Et ta mère, neuf mois de grossesse Contraction Sans péridurale Déchirue Et tout ce qui sort Ta mère, par titre qu'on se voit Elle a souffert pour te mettre au monde Elle a travaillé, travaillé, travaillé Pour que tu sois ce que tu es On me fait comprendre que tu es ingénieur A cause d'une lèvre rose Tu décides de te suicider A cause d'un gésier Je ne sais pas si c'était bien nettoyé Ou bien décortiqué Le gars décide de se suicider On nous parle comme ça D'un garçon très brillant D'après ce que j'ai pu comprendre Très brillant, très intellectuel A cause des problèmes avec la femme Le gars a sauté A sauté du où c'était De combien d'étages là Pour se retrouver en bas Mon frère, tu connais combien de gars M'en y a dessus Je peux te dire le nombre de gars Qui m'en y a dessus Tu connais le nombre de gars Qui m'en y a dessus Et puis quoi ? Ca fait quoi ? Je veux mourir, laisser mes enfants Mourir, laisser ma mère Ce message pour toutes ces personnes Fragiles là Quand on décide d'être amoureux Il ne faut pas être fragile Quand on décide d'être amoureux Il ne faut pas être fragile C'est la fragilité de quoi ? C'est qu'à quelqu'un Donc je reste comme ça Je m'occupe Et maintenant je ne vais pas aller aux filles là Aux filles aussi Je dois parler aux filles là aussi Quand vous décidez de prendre Les enfants des gens Soit vous vous occupez bien Soit vous laissez Qu'est-ce qu'il y a Que vous mâchez avec le vagin Sur la main Comme l'arachide du deuil Il y a des filles C'est que dans les foyers Elles sont plus frivoles Plus bordelles Même que ceux qui se retrouvent dans la rue Elles sont inadmissibles Qu'on va venir souligner ce projet Et si là on va dire Que Aïcha n'est pas mariée De quoi elle s'emmène ? De quoi elle s'emmène ? On a vu beaucoup de cas ici Des gars qui se suicident Énormément Crimes passionnels Crimes passionnels Tout le temps Crimes passionnels Vous êtes les seuls Comptes de soi Depuis le jour Qu'on a ouvert la porte De la liberté Les gars ne font que me décevoir J'ai dit bien Depuis le jour Que ma porte de la liberté Est ouverte Ils ne font que me décevoir Et je vais mourir pour ça Je vais mourir pour ça Non mais c'est même quoi ça Je vais avoir quelle compassion Pour quelqu'un Il y a des gens Qui sont couchés Sur le lit de l'hôpital Qui veulent seulement Qui ont l'espoir de vivre Pendant ce temps Ils ont le souffle Ils ont la vie Ils cherchent seulement Comment ils vont se suicider Et vous voulez qu'on compatit La qualité Là comment ? On compatit La qualité On ne compatit pas La qualité Papa Si tu as joué ton chemin Tu pars Il y a les gens Sur le lit d'hôpital Qui souffrent du cancer Ils sont en train De se battre De lutter Pour pouvoir subir Toi Dieu te donne Le souffle de vie Dieu te donne La force Maman Quand je me lève Que les déceptions Peu me faire quoi ? Qu'est-ce qu'un gars Peu me faire ce qu'il pense Au suffisant Moi je laisse mes deux beaux gosses Là pour aller Ouf Que qui va s'occuper d'eux ? Que qui va s'occuper d'eux ? Parce que même souvent Certaines personnes Décident Oui tu vas pleurer En amour Tu pleures Pendant que lui Il est en train de seigneur C'est dans les bras D'une autre fille Tu ne peux pas faire La qualité là Pourquoi ? On dit ça Que le remède de l'homme C'est l'homme Le remède de la femme C'est la femme Tu as envie d'oublier ton gars Laissez-moi les conneries Quand il y a les amours Qu'on oublie Quand quelqu'un te récupère Il te gnasse bien Tu oublies l'ancien Il suffit juste De trouver quelqu'un Qui va trouver ton point J'ai terminé au septième siècle Tu oublies l'ancien Qui vous a dit Qu'on oublie pas ? Que ce soit même le celui Qui a ouvert la porte de la liberté On oublie ? Qui vous a dit ça ? Tu attends quoi pour te marier Sur le concours ? Sur le doctorat qu'on passe ? On vous a dit Que ceux qui sont mariés L'ont passé un concours ? Ceux qui sont mariés L'ont passé un diplôme ? Le mariage c'est la chance Ouvrez vos cerveaux Le mariage c'est la chance Et chacun avance Avec son rythme Les cinq doigts de la main Ne se ressemblent pas Qu'est-ce qu'il y a C'est ça que vous aimez Le suivissement Vous aimez qu'on suit Telle personne a fait Je veux aller faire Mais sauf que Sur moi là C'est moi Je suis ma lionne Je suis Une mèneuse Pas une suiveuse Donc celle qui veut suivre la cadence Allez suivre la cadence Mon tour n'est pas arrivé Donc je veux Je veux poursuivre Les plantains dans Paris Parce qu'il faut à tout prix Que je fasse comme les autres personnes Le bon mariage C'est la chance Alors maintenant Il faut prier pour avoir le bon mariage Parce que si ce n'est que ça Tout le monde peut se marier Tu parles d'autres Tu ramasses un clochard Quand je passe Je vous tourne tout 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 du mariage Je ne sais pas si vous comprenez Il y a des filles Qui ont fait le choix De construire dans la vie C'est à dire D'être battante Et de mettre sur pied des projets Et comme il y a d'autres Qui ont choisi De s'asseoir dans le mariage Chacun sa vie La vie c'est un choix Pourquoi vous devez venir Imposer votre choix A d'autres personnes Pourquoi ? Et je dis encore Voilà Voilà On dit que le gars est mort Comme ça Parce qu'il a laissé Sa copine au Cameroun Arrivée ici en Europe Elle a vu la grossesse D'un autre gars Qu'elle a porté Elle est venue avec Et après vous voulez nous parler De quoi ? Le mariage C'est de se comprendre C'est de s'accepter De s'écouter Et que chacun doit faire Des concessions Voilà ma vision Mais d'autres Le mariage C'est On se marie On met sur Facebook Tout le monde voit Je pinarais mon voisin Je n'yaux que ça Avec son copain Et ainsi de suite Mais c'est pas ça C'est pas ça Vous savez ce qu'on dit Le temps de Dieu Vous savez ce qu'on dit Le temps de Dieu Vous allez Autant vociférer Quand Dieu va cogner A ma pote Que mademoiselle Arrête moi tes histoires Que tu fais sur Facebook Viens t'asseoir ici Là je vais venir m'asseoir Mais pour l'instant Il n'a pas cogné Vous voulez quoi ? Que c'est moi qui vais Courir derrière ça On a mis l'eau de coco Dans votre cerveau Je dis bien Dieu lui-même va décider Que mademoiselle Tout ce que tu fais Sur Facebook Eh stop moi S'attendez Ceux qui disent Les marabouts sont montés Je les bloque d'abord Bloqués Ceux qui disent que Euh Ceux qui disent que Attendez J'en étais Ou encore là Ceux qui disent que Quand Dieu va cogner A ma pote Mademoiselle Arrêtez moi vos histoires Arrêtez moi vos histoires Que vous bavadez Sur Facebook L'allez vous mettre Dans un foyer A ce moment là Vous allez vouloir Devenir calme Mais ce n'est pas encore Mon moment Je vais laisser Les filles célibataires En ducile Sur Facebook Là Les célibataires En ducile Qui me regardent Elles disent aussi Que ouais Voilà Il chère aussi Qui n'est pas mariée Elles se consomment Avec ça Vous ne savez pas Vous ne savez pas Que les célibataires En ducile Elles me voient aussi Comme si Une jolie fille Minette Regardez Deux grossesses Deux grossesses À mon actif Pas le ventre On vous demande D'acheter les gaines Vous se juicissez Vous gaspillez Les yeux des gars Dans les chambres Avec les gros ventre Et les bidons De quinze licres Devant vous On vous dit Achetez la gaine D'aïcha Camoise Pour perdre le poids Vous êtes là Vous êtes du 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 Hein Donc j'étais en train L'a dit ceci Les gars Si vous voulez Continuer A vous suicider A faire des crimes Passionnels Je ne vais pas vous dire Arrêtez Chacun fait ce qu'il veut Ce n'est pas Que problème Mais la vie Est trop belle La vie Est trop belle Pour la vivre triste La vie Est très Très belle Mais vraiment Très belle Quand je me lève Le matin Comme ça Tant que je suis Je suis en physique Seigneur Mais Papa Continue A ajouter Mais vous pensez Que ma vie Elle est rose Hein Vous pensez Que ma vie Est rose Ma vie Elle n'est pas rose Mais je la prends Du bon côté C'est pourquoi C'est pourquoi Je suis toujours joyeuse C'est pourquoi J'ai toujours La paix Du coeur Parce que la vie Je la prends Du bon côté C'est pas vous comprenez Voilà Donc celui qui veut Prendre du bon côté Prendre du bon côté Si vous voulez Vous continuez Une fille m'a demandé La dernière fois Que oui Aïcha Comment tu as fait Pour pouvoir surmonter La déception du père De tes enfants Surmonter Que c'était quoi Les deux beaux garçons Qui m'ont donné Là ça me suffit Je veux Si c'était pour moi Il devait rester Ce n'est pas pour moi Alors pourquoi L'homme à pitoy Il pourrait me pleurer C'est quoi Pourquoi Pourquoi Mais posez-vous Des bonnes questions L'homme qui t'aimerait Est avec toi Il te suit T'acceptes pour Tes qualités Et tes défauts Je dis bien Pour tes qualités Et tes défauts Donc si tu n'arrives Pas à se nuire C'est que tu n'es même Pas suffisamment Comment on dit L'amour est aveugle Alors quand l'amour Aveugle C'est des choses Que si tu as mourir C'est des choses Que tu vois Tu fermes les yeux dessus Même ça te fait mal Par amour Tu fermes les yeux dessus Donc pourquoi Je vais venir pleurer Ce n'était pas pour moi Mais je continue Mon chemin Tu as fait comment Pour surmonter Surmonter quoi Papa Donc il faut Les deux beaux gosses Comme ça Pour aujourd'hui Ne sont pas là Il faut les deux beaux Les deux beaux gosses Là m'enjaillir Comme ça Je vais regretter quoi Je ne peux pas regretter Alors je prends le beau Je garde le côté positif De la chose Au fait Je garde le côté positif De la chose Et c'est comme ça Que je suis toujours joyeuse C'est comme ça Que je garde toujours la pêche Voilà Donc comme depuis Oh Aïcha Tu n'as pas parlé de ça Je vous ai dit Alors ce que je pensais Non Dès lors qu'une femme Ou un homme N'ait pas de valeur Fondamentale de la vie Il restera seul Naïbité Comme disent les Congolais Aïcha Belle Intelligente Et fidèle A toi même Merci ma chérie Hume-toi Si la vie n'est jamais belle Elle est plutôt Supportable Non La vie elle est belle La vie elle est belle Quand tu es heureuse Quand tu as la gaieté Dans le coeur Autour de toi Tu ne fais que rejeter De l'amour Et quand tu es haineux Envieux Tu ne peux que rejeter Des ondes négatives Et pour ça que tu vois Que la vie n'est pas belle La vie est très belle Quand on le prend du bon côté Quand on le prend du bon côté La vie elle est belle Et se poser des objectifs En mon avis Je dis c'est bon Je vais atteindre telle logique Je vais me focaliser sur ça Le reste des Écoutez Si on doit seulement penser Qu'à l'amour Tu vas tomber dans la dépression Parce que même vivre à la maison On n'a vu qu'à la maison Avec des hommes Quand tu vives même souvent À la maison avec un homme Souvent qu'il y a un Comment ça t'énerve Il y a souvent qu'il y a un Comment ça t'énerve Pourquoi souvent Parce que tu n'as pas fait Le bon choix Vous arrivez Quand tu prends par exemple Un homme Qui te comprend Vous vous comprenez Qui t'accepte comme tu es Qui fait des concessions Il y a un qui est là Pour t'emboriser Quand l'autre Le train pas Ni plus du science C'est comme ça Qu'on dit non Mais quand tu vas voir Tu dis L'homme a dit 15 25 Comme les hommes de Paris Les hommes de Paris Les hommes de Paris Bavardent plus que les femmes Tu vois un homme Qui a un homme Qui a un homme Qui a un homme Qui se querellé Avec sa femme À la maison Comme si Il se querellé Avec sa couépouse Les hommes de Paris Bavardent plus que les femmes Les hommes de Paris Tu as dit Il faut la baisse Je suis choquant Bordel Ça c'est le langage Des hommes de Paris Ils ne connaissent pas Que ta femme Peut être fâchée Contre toi comme ça La femme impulsive Elle lançait un mot Tu sors Tu peux apprendre les Maman D'autres Donnent même que les coups de poing D'autres C'est que la bagarre Les gars de Paris Non Tu loges un gars Tu l'héberges Tu le nourris Mais dès que tu es un peu Tu en as un peu marre Comme ça Dès que tu en as un peu marre Comme ça Tu m'as un peu haussé Le temps lui Même il s'éverse sur toi Il s'éverse sur Pour t'insulter Maintenant les filles Qui m'ont venu Dis C'est là Que tu as fini De vendre le piment Les filles Il y a catégorie Des piments Et des piments Tu vas voir une fille Qui passe chez un gars Elle dit au gars Le gars veut Écraser le pistache Elle dit au gars Que Ah Si tu veux écraser mon pistache Non Achète moi d'abord Le poisson brisé Le gars page 2 au poisson Mouillet de 6 à la rue Le bateau de mania Qui met peut-être Un jus de 250 dessus Il vient Il écrase Puis il écrase Bien son pistache Il donne le taxi De 200 mâche Comme tu ne viens pas De vendre le piment Toi non tu ne viens pas Le piment Parce que tu es plus T'écraser Tu l'as posé Une condition C'est où est la différence Avec celle qui dit Que bon Si tu veux monter Tu me donnes l'argent La différence A quel niveau Vous êtes ici Là comme ça Mais si vous les premiers Moi au moins On n'est pas Pour le poisson brisé Vous êtes des premiers Bienvenus 10 parvenus D'ici là Que Oh c'est monté Oh c'est descendu Il y a les fils Ici là Un saut de KFC Est éduquement Le saut de KFC C'est sa condition Pour que tu aies Pour qu'elle est 4 Le saut de KFC Le gâcher le saut de KFC C'est bon Ouais manger Bien 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 Allez chicote Des bêtises Fimou na fimou Fimou Ils tartinent La pifine de tartiner Tu vas encore chez toi Mais tu vas venir t'asseoir Sur Facebook Le piment Où on était sur Comptoir ensemble Je ne sais pas Où tu m'as vu Au KFC C'est en train d'acheter Ma pas de De saut de KFC Je ne sais pas Mais ceci dit Avant qu'une fille Ne vienne s'assoir Poudicot Elle vend le piment Il y a qualité Des piments Il y a certaines filles Que pour dormir Avec elles Elles vont te demander 10 000 euros Il y a d'autres Que seulement Pour retirer seulement Le string Hein Seulement pour retirer Le string Elle va te demander Même 5 000 euros Il y a qualité Par qualité Alors sur quoi Tu te bases Pour insulter Un autre de pimentière Quand toi Maman te tartine Pour un poisson De KFC D'autres même Pour un paquet De cigarettes D'autres Pour un paquet De cigarettes Qu'est-ce qu'un an Passé un poisson Pour acheter Un paquet Des cigales Le gars Lui a donné Une clopette Dique bon Viens On peut un peu Là-bas Dans la cave Un peu Là-bas Je glisse Un peu Donc Au fait Elle glisse C'est le même Pour toi Le string C'est comme ça Non Et c'est seulement Comme ça Comme ça Là c'est seulement Comme ça Et plus Papa Pops C'est un minute Peu 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 Vite Fait C'est le Vite Fait Voilà Différence Entre toi Et celle Qui est au bois De boulogne Y'a pas Des différences Alors De toute façon Vous connaissez Que moi J'ai vos mots Non J'ai vos mots Toutes les femmes Vendent le piment Toutes les femmes Que ce soit Blanches Noires Métisses Marrons Toutes Vendent le piment Oui Oui Ou toutes Ont déjà Vendu Ou toutes Ont déjà Vendu Sauf celles Qui sont Vierges Mais de nos jours Je vous ai dit Que même Les petits filles De 14 ans Sont plus Dangereuses Très dangereuses Donc avant De venir insulter Les autres Depuis M'entire Vous me présentez Vos comptoirs Hein Vous avez compris Non Voilà Donc maintenant Les filles Les gars Qui tombent Dans la dépression Vous vous fatiguez Psychologiquement Vous vous fatiguez Psychologiquement Moi je vous donne Un secret Pense à l'agent C'est à dire L'agent Pas l'agent Que le gars Va te donner L'agent Que tu as Quand tu te couches Tu réfléchis Comment je vais me faire De l'argent Comment je vais me faire De l'argent Je n'ai pas le temps De penser à tes peines De coeur Je suis là Je dis Mais je peux entreprendre Ou quoi Pour me faire de l'argent Pour être totalement indépendante Pour pas qu'à la fin du mois Je réfléchisse Comment je vais faire Pour payer ma taxe foncée Comment je vais faire Pour payer mes factures Voilà c'est qui m'anime La nuit Quand je me couche Et après des fois Des fois L'amour peut venir Comme ça Peu surgir Comme ça Quand je ne t'attends Même pas Quand tu ne t'attends pas Mais quand tu cours Derrière un plantain Tu vas prendre Le mauvais plantain Ne courez pas Devant un plantain Une fille Qui connait sa valeur Ne mendie pas l'amour Ou après Vous prenez Comme vous voulez Chacun sa conception De la vie Le plus important C'est d'être heureux Le plus important C'est d'être bien Dans sa peau Dans son âme C'est ça Le plus important La définition Du bonheur Pour moi C'est d'être bien De faire ce que j'aime C'est ça Pour moi Le bonheur Donc c'est exactement ça Quand la fin de l'année Est en train d'arriver Comme ça Il me faut déposer Au fisc C'est 1200 De taxes français Donc quand novembre arrive J'ai commencé à réfléchir Que chaque fin d'année Je dois payer Je pense d'abord à ça Il faut que je mette Telles choses sur pied Il faut que je mette Telles choses sur pied Pour pouvoir payer ça Voilà Donc Mes loulous Moi j'en ai fini Je vais vous laisser Je vais vous dire que L'énergie Que vous mettez A Vili Pandé Aïcha Prenez plutôt Le positif De moi Ca fait quelques moments Je vous ai dit En bref Dans une vidéo Que je suis propriétaire Mais je n'ai jamais vu Quelqu'un qui est venu Dans l'ambition De me dire Aïcha Comment tu as fait Pour être propriétaire A ton jeune âge Je ne vous ai pas posé La question Mais parce que Vous n'êtes pas Assez ambitieuses Moi c'est ce que Je peux vous dire C'est que vous n'êtes Pas assez ambitieuses Vous pensez Prenez aussi du positif De ce que je vous dis Parce que dans ce que Je vous dis Il y a du bon Il y a du mauvais Essayez de prendre Aussi du bon Aïcha Comment tu fais Pour pouvoir produire Où est-ce que Tu prends cet argent Comment tu fais Comment tu te débrouilles Comment tu te démerdes Essayez de prendre Aussi ce positif Là N'attendez pas seulement Non je n'ai pas mal Porté ma perruque Ma chérie Ma perruque Elle est très bien portée Ouvrez les yeux Voilà Donc comme certaines personnes Vont dit L'allocation familiale L'allocation familiale Paye la maison en France Pour être propriétaire en France Il faut avoir un CDI Première des choses Tu ne peux pas Toucher Être propriétaire Avec Avec des allocations familiales Il faut avoir un emploi Un emploi sur Stable Un emploi sur Stable Maintenant il faut que la banque Puisse t'accorder un prêt Et si tu ne travailles pas Si tu n'as pas des moyens La banque n'accorde pas le prêt A tout le monde Et à n'importe qui Non Donc essaye aussi de prendre Dans l'air de vous asseoir Oh tu as vendu le piment A quel niveau Parce que même quand tu vends Le piment Tu ne peux pas être propriétaire La première condition C'est avoir un emploi La première Merci Makala Les allocations familiales Ne sont pas prises en compte Quand on étudie Le prêt immobilier On ne prend pas en compte Les allocations familiales Pas du tout D'abord On s'assure que tu as Un emploi fixe Qui pourra te permettre De pouvoir De pouvoir rembourser ton prêt Et de ne pas être endetté Voilà On se rassure d'abord C'est ça La première des choses Avant d'accepter Donc il faut aussi Prendre le côté Positif Mais vous Ce que vous faites C'est beaucoup plus Vous attarder Sur des choses Un peu inutiles Merci Joël De Châteaurouge Merci mon tonton Merci La base C'est le CDI Exactement La vente de piment Ne permet pas Parce que même Quand tu vends Je vais vous dire Une seule chose Ici en France Quand tu vas déposer Ton argent à la banque On te demande La provenance Tu dois justifier Où est-ce que Tu as pris cet argent Pour pouvoir Mettre dans ton compte En banque Quand tu rétires aussi On te demande Qu'est-ce que tu dois faire Avec cet argent Je ne sais pas Si vous comprenez Donc essayez De prendre aussi Essayez aussi De prendre le bon côté Beaucoup de filles Sont sur Facebook Ce qui les intéresse C'est le Congosa En longueur de journée Comment Le Congosa Le Congosa Le Congosa Mais elles ne se posent Pas les questions Comment Et d'autres restent Ces mains Essayent les attendre Le riche Celui qui a l'argent Pour venir la sortie De cette galère Mais vous ne voyez pas Des filles ambitieuses D'autres jours J'ai vu le reportage D'une jeune fille En Belgique Qui a mon âge Elle avait moins de 30 ans Elle a ouvert sa structure Au Cameroun Avec 58 000 euros Elle fait des glaces Elle m'a Elle m'a inspirée Elle m'a inspirée Mise à part le côté Aïcha qui bavarde Et tout Il y a Aïcha qui entreprend Il n'y a que des personnes De mauvaise foi Qui ne Qui ne voient pas ce côté Mais prenez aussi Essayez aussi De vous servir aussi De ça D'autres se disent Oh mais toi Tous les jours Tu es sur Facebook Mise à part ça C'est que je travaille J'ai un emploi Et ça depuis bientôt 6 ans Parce que je me pose Des objectifs Quand j'ai commencé Mon premier emploi Ma mère Elle était contre Parce que je devais commencer A 6 heures du matin Ma mère me dit Mais attends Comment tu vas faire de Kenan Mais j'ai pu me débrouiller Quand je regarde Ça fait 6 ans Je suis là-bas Je dis mais attends J'ai fait comment Pour m'en sortir Je me lévais des matins Parce que j'ai fait 2 ans De pause Je n'étais plus sur Facebook Parce que Facebook C'est quand on a du temps Facebook c'est quand on a On a du temps On veut un peu échanger On n'a rien à faire Voilà Facebook Mais pendant J'ai fait 2 ans 2 ans de pause Je n'étais plus sur Facebook J'avais mes objectifs A me fixer Je n'avais pas de maison Il me fallait un appartement Pour un appartement Il me fallait un travail Il me fallait un CDI Le CDI que j'ai trouvé C'était Je devais commencer A 6 heures du matin A 6 heures du matin Il n'y a pas de mode de garde Dans mon salaire Je travaillais De 6 heures à midi De 14 heures à 23 heures A Disneyland Il y a certaines des fans Qui ont pu me croiser A Disneyland De 6 heures à midi De 14 heures A 23 heures Je cumulais 2 boulots Donc je faisais l'intérim Et mon CDI En même temps Je cumulais 2 boulots Je ne les vivais plus J'avais laissé mon fils Chez ma mère Et j'allais souvent Les week-ends Rester avec lui Quand je finis J'étais comme un zombie Mais parce que j'avais Mon objectif Je m'étais dit Bon cette année Il me faut 10 000 euros Cette année Il me faut ça Je m'étais fixé Des objectifs comme ça Et quand j'ai pu Attenir mon objectif Je me suis dit Mon prochain objectif C'est de m'acheter Un appartement J'ai continué mon travail Continué, continué, continué Et j'ai pu réaliser Ce rêve D'être propriétaire En France Ce n'est pas donné À n'importe qui Même si vous allez dire Que oui C'est le prélève T'enches pas à la banque Si on peut te prêter Donc Soyez aussi Et ayez aussi Cette ambition De pouvoir construire De pouvoir faire des choses Parce que beaucoup Attendent Moi par exemple Quand je tape ma main Sous la poitrine C'est parce que je suis Assez indépendante Si j'ai pas d'hommes Si j'ai pas d'hommes Je peux payer mes factures Sans toutefois Essayer d'écarter Les gens Pour payer mes factures Mais certaines filles Ne sont pas ambitieuses Certaines filles Ne sont pas ambitieuses D'autres attendent Seulement Qu'il faut qu'un homme Vienne Leur donner Non Pas forcément Bon après Comme je dis toujours Vous pouvez prendre Ce que je dis Du bon Ou du mauvais côté Mais moi Tout ce que je peux vous dire C'est que Il y a Facebook Et il y a la réalité Derrière Facebook Tout ce qu'on montre Sur Facebook Ce n'est pas forcément ça Je peux vous créer Un scénario De ce que je suis Je vais vous créer Un scénario Et déposer Sur Facebook Vous croyez que Non 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 Et pourtant La réalité Il y a la réalité Il y a la réalité Il y a Facebook Et derrière Facebook Donc Mettez vous aussi Des objectifs Voilà Merci celles qui disent Que le crédit immobilier C'est un CDI ou rien C'est un CDI ou rien Il n'y a pas de Il n'y a pas de Demi-mesure Un CDI Et un CDI Et un Bon Comment on appelle ça Un bon salaire Il faut un CDI Un bon salaire Il ne faut pas seulement Le CDI Tu vas venir le CDI De 700 euros Je ne sais pas combien On te donne le crédit Un CDI Un bon salaire Parce qu'on étudie D'abord tes charges On dit que Bon elle a un enfant Elle doit avoir les charges Elle doit payer Si elle doit payer Ça Elle doit payer Si elle doit payer Ça Est-ce qu'elle aura La possibilité De payer Son nom Un emprunt Et avoir de quoi Pouvoir subvenir Aux besoins De sa famille La nourriture L'alimentation Les vêtements Et qu'on sort On étudie d'abord Tout ça Avant de dire Si oui ou non On t'accorde le prêt Un apport aussi Il faut avoir un apport aussi Un apport aussi C'est très important Oui un apport C'est très important Mais vous savez Il y a des personnes Qui arrivent à avoir Un apport de 10 000 euros Et puis Et puis Ils peuvent acheter La maison Avec un apport De 10 000 euros C'est pas mal Vous pouvez déjà Commencer avec un apport De 10 000 euros Donc comme je vous disais Je m'étais fixé Mon objectif J'ai dit Je veux accumuler Deux boulots Et comme ça Je vais avoir Mon apport conséquent Je vais aller faire Mon prêt à la banque Les premières années C'était un peu très difficile Pour moi Pourquoi ? Parce que Il y a la charge De copropriété Qu'il faut payer Tous les mois Bon déjà Bon je pense que Peut-être Il faudrait que Je fasse un direct Pour ceux des personnes Qui ont l'envie De pouvoir acheter Je me suis précipité Je n'ai pas forcément Fait le bon choix Je n'ai pas forcément Fait le bon choix Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses Que je n'ai pas regardées D'abord la taxe française Je suis dans J'ai une vie J'ai une vue J'ai une vue Ces filles D'hommes Avec Je me souviens Bon je ne sais pas Ce qu'il raconte J'ai une vue sur Evreux Donc du coup Ça revient encore plus cher Donc j'aurais d'abord commencé A regarder Les copropriétés La copropriété C'est ça chez moi C'est 210 euros Le mois Maintenant la taxe foncière Donc si tu rajoutes La taxe foncière Donc 1160 Donc ça Bon en bref Ça me revient peut-être Dans les 300 350 Comme ça les tout Mais l'avantage Comme j'expliquais souvent Ma mère C'est que Quand tu es Propriétaire C'est que c'est l'argent Que tu cotises Quand tu es locataire C'est l'argent Qui s'envole Quand tu es propriétaire C'est l'argent Que tu cotises L'argent Là elle ne se paie pas Demain n'est-ce pas Tu peux revendre ton appartement Ou tu peux le mettre en location Tu récupères ton argent Mais quand tu donnes Sur le logement social Ou le privé Et tout Tu vas récupérer Encore quand ? A quel moment ? Mais il y a d'autres personnes Qui sont dans le social Le social c'est pas Que tu payes 50 Il y a des personnes Qui sont dans le social Qui payent les 400 euros Il y a des personnes Qui sont dans le social Mais qui payent les 400 euros Il y a des personnes Sur le social Qui payent cher Vivre dans le social Ne veut pas forcément Dire que Ton loyer est à 50 euros 100 euros Donc il y a beaucoup de Il y a beaucoup de D'éléments Que je n'ai pas Je ne maîtrisais pas Par exemple Je ne maîtrisais pas Par exemple Quand j'ai signé Mon L'accord Quand j'ai signé L'accord de vente Je voulais Me rétracter On m'a dit Mais non Si tu rétractes Tu vas perdre 10% De ton apport personnel Je dis que Hey 10% C'est beaucoup Je me suis allancée Allons Allons seulement Donc je suis partie Et puis voilà Au jour d'aujourd'hui J'arrive à m'en sortir Il y a les sociens Qui ont payé Même 800 euros Exactement Ça dépend de ton salaire Exactement Par exemple Les personnes disent Que tu es dans le social Non Le social C'est pas parce que Tu es dans le social Que tu dois payer Moins cher Non pas forcément Pas forcément C'est exactement ça Donc demain par exemple J'ai pour ambition De retourner sur Paris Demain si je veux Retourner sur Paris Je peux mettre Ma maison en location Vivre dans le social En province Ok Mais à Paris Le social veut dire quoi Ça coûte la peau Des fesses Un studio minimum 600 euros Oui Le social à Paris Ça coûte très très cher En province encore Ça coûte un peu moins cher Mais ça coûte C'est selon ton salaire aussi Ils prennent en compte aussi Ton salaire Ils prennent en compte aussi Ton salaire Moi Bon moi je dirais A des personnes Qui veulent acheter La première des choses C'est d'abord se renseigner S'il n'y a pas trop de travaux Dans l'immeuble Moi je ne peux plus Prendre un appartement Honnêtement parlant Moi c'est mon avis Honnêtement parlant Mon prochain investissement Si Dieu le veut C'est une maison Parce que l'appartement Quand il y a des travaux Moi par exemple Je voulais L'ascenseur Qui va monter les étages C'est vrai que je suis dans un immeuble De 5 étages Mais je voulais L'ascenseur Maman Tous les jours Il faut réparer l'ascenseur On a une dame Qui fait le ménage On a ceci On a ceci Donc quand vous avez déjà Tout ce luxe là Ça fait en sorte Que l'achat de copropriété Augmente Ça fait en sorte Que l'achat de copropriété Augmente Et quand il y a des travaux À faire Parce que quand il y a des travaux À faire par exemple Sur l'immeuble C'est vous Tous les propriétés Doivent cotiser Donc si tu arrives Par exemple dans un immeuble Qu'on a voté Un budget par exemple De 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 70 000 euros Diviser 70 000 euros Par le nombre de propriétés Qui est là Maman tu vas te retrouver Peut-être à devoir payer 2 000 euros C'est obligé Il n'y a pas de C'est comme la taxe foncée Tu ne discutes pas Tu payes Si tu es parti Prends l'engagement D'être propriétaire Tu dois payer Tu dois payer Obligatoirement Et un apport Le mieux C'est un pavillon Le mieux c'est un pavillon Oui j'ai fait J'ai consulté un coursier Parce que premièrement J'étais à la banque J'étais à la banque J'étais à la poste Maman elle est radin C'est la banque Parce que j'avais ouvert Un pêle Un compte épargne logement Et maintenant Quand j'ai pu avoir La somme que je voulais Maintenant J'ai voulu clôturer Le pêle Pour pouvoir avoir Mon apport Pour pouvoir payer Mon appartement La banque Postale M'a refusé M'a refusé Le prêt Donc j'ai fait appel Maintenant un coursier Et le coursier Allait démarcher Pour moi Pour obtenir Des prêts Maintenant je suis A la bread Banque populaire Et ça se passe Parfaitement bien Et moi Je suis assurée Chez eux J'ai tout Chez eux Comme là Dans mon appartement J'ai eu des dégâts J'ai eu des dégâts Des eaux J'ai eu des dégâts Des eaux Et mon assurance Bon c'est vrai C'est vrai que ça a pris Beaucoup de temps Mais Hier il me suis lévée J'ai vu mal L'indemnisation Il dit au seigneur Dieu merci Bref Avant de Avant d'investir Dans l'immobilier En France Il y a beaucoup de critères Qu'il faut se renseigner dessus Sinon Tu vas te retrouver Mais dans la merde Totale Au début c'était De copriété En fonction de la Côte-part du propriétaire Dans l'immeuble Non 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 Quelle côte-part du propriétaire Dans l'immeuble Nous sommes tous Propriétaires de l'immeuble Comment tu dis que Elle est chale de copropriété Défende de la côte-part La côte-part de comment Il faut acheter Une maison Sur pied A l'appartement Offerte C'est un bon choix Oui 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 Il faut Il faut Enfin L'idéal L'idéal Serait D'acheter Que voilà Tout roule Elle est une Dame seule Franchement Pour nous montrer Que voilà Je sais pas Tu racontes quoi Pareil Même scénario Chez nous La poste Nous a refusé Le prêt On a fini À la brede Oh super Des vrais radins Je te juge Non mais la brede Ça se passe bien La brede Honnêtement La brede Ça se passe bien La brede Ça se passe très bien Ma chérie C'est mon métier Ok Soraya Qu'est-ce que tu as Dis J'ai pas lu Ton message J'ai pas lu J'ai pas bien lu Ton message J'ai pas lu J'ai pas bien lu Ton message Mais la poste a refusé Voici une autre internaute Voici une autre internaute Qui dit que oui La poste lui aussi A refusé A refusé Le prêt La poste a refusé La poste c'est des radins Quand tu mets ton argent Là bas C'est bon pour eux C'est bon Très bon pour eux Maintenant quand tu veux Faire un prêt Non 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 La poste a refusé Moi la brede m'a accordé J'ai un taux de 5% Négociable J'ai un taux de 5% Négociable Voilà Bon en bref Mon coursier Il m'a Au fait il m'a arrangé Il m'a bien arrangé Comment achète une maison Au Cameroun Je suis déjà propriétaire Au Cameroun Au Cameroun C'est pas compliqué Tu es juste en train Tu construis ta maison Je suis propriétaire au Cameroun Donc c'est pas La poste c'est des radins C'est des gros radins La poste c'est des gros radins La poste c'est pas la peine Bon je pense Qu'elle est malade Elle le fera plus tard Elle vit ici Et ses enfants sont ici J'ai aussi investi au Cameroun C'est pas tout C'est pas tout Qu'on va venir s'asseoir Je vais venir tout montrer Sur Facebook Comme je vous ai dit Il y a Facebook Et il y a derrière Oui j'ai aussi investi au Cameroun Parce que c'est ma chaîne C'est ma terre C'est le Cameroun C'est le Cameroun C'est la base quoi C'est la base Mais je suis pas obligé De venir Un jour quand je serai content Je vais vous montrer Mais voilà quoi Mais bon là je pense que Attends je veux bloquer Le maraboutir Mais là je pense que Moi si j'ai assez Quelqu'un m'aurait Si je m'étais renseigné J'avais peut-être vu des vidéos Des personnes qui ont acheté Parce que j'avais vu Sur Facebook C'était vraiment pas explicite Euh Voilà Donc du coup Il y a certains choix Que j'aurais pas fait On parle d'un sujet important Et ce que les autres trouvent à dire C'est que ça greffe Si ça je bouge C'est comme ça les gens Les ladies C'est le moment d'acheter Avec le Covid C'est le moment d'acheter Vous voyez vous avez le Covid De 19 C'est là ce moment d'acheter Parce que les prix ont baissé Les prix ont baissé C'est le moment d'acheter C'est le moment d'acheter Avec le Covid 19 Si là Si vous avez vos économies Vous avez l'ambition d'acheter Je pense que c'est mieux d'acheter la maison A la province Qu'en ville Oui c'est mieux d'acheter Peu importe C'est mieux d'acheter la maison Parce que la maison Les charges là Non c'est toi seul Tu prends le temps Avant d'acheter Il y a même quelques charges C'est mieux la maison C'est mieux la maison La maison c'est l'idéal Bon après Je n'ai pas fini d'accoucher Non et pas par la campagne Fais pas par la campagne S'il te plaît Consulte ton messenger Désolée mon frère J'ai trop de messages là-bas Si c'est pour me dire Que tu es amoureux Contraire au Canada Les prix ont doublé Ah bon Je ne sais pas Il faut rentrer au Cameroun Non tu viens nous montrer Les bonnes choses Je t'ai dit que la division Des charges de copropriétés Se fait en fonction De la De la Côte-part De chacun Des copropriétaires Un propriétaire Qui est au rez-de-chaussée Ah ok d'accord Un propriétaire Qui est au rez-de-chaussée Qui est au rez-de-chaussée Et celui Qui est au premier étage N'ont pas le même Montant de charge Si vous renseignez-toi A près de votre syndic Et qu'au propriété Les charges Ne sont divisées Que papa et gala D'accord D'accord Donc c'est peut-être Qu'il y a des gens Qui payent moins Moi je suis au dernier étage Peut-être que pour moi Il est beaucoup comme ça Le prix des appartements On baissait Mais pas le prix des maisons C'est vrai J'ai regardé Les prix des maisons Les prix augmentent Au USA Bon mais Loulou Je vais vous laisser Donc en bref Ce que je vous l'ai dit J'ai déjà tout dit Non Donc moi je vais vous laisser C'est que Prenez aussi Le bon côté Et Ne prenez pas seulement Le mauvais côté Donc On se dit Rendez-vous Le 14 Oui Je sais le 14 Je dois vous montrer Celui qui Qui caresse Donc Qui caresse Ma douce peau Ma douce peau Tellement douce Et éclatante Tellement douce Et éclatante J'aurais besoin Des mèches Pour ma petite amie Ah il y a les gars Qui ont commandé Les mèches Pour les un gars Et ton appart Sur le cinquième étage Sur le dernier Pourquoi tu ne viens pas Investir au caméra Mais je t'ai dit Que j'ai déjà investi Au caméra Je vous montrerai Un jour Quand je serai contente J'ai déjà investi Au caméra Tu veux être moi Tu veux être ma locataire Tu me dis J'ai dedans Le prix de mon loyer Je suis arrivée En France En quelle année Ça fait bientôt 20 ans Que je suis en France C'est mieux Un appartement Qu'une maison Non C'est mieux une maison Plus ton appartement Est en haut Plus tu payes Ah ouais Les chars D'appartement Exactement Ah ouais Par exemple Tu verras Pas d'ascenseur Est plus importante Ah ouais Je comprends Alors Comme je suis au cinquième Ma coûte pas d'ascenseur Est plus importante Ok Les filles Qui n'arrêtent pas De demander des renseignements Concernant le lait Je vous ai dit Que c'est Je n'ai pas encore Commencé à mettre en vente Elle veut le secret Le secret d'une peau Douce et éclatante Hein Sans produit ghanéen Sans crème congolaise Douce et éclatante Vous aurez le secret Ne vous inquiétez pas Ça arrive très bientôt Donc moi Je vais vous laisser Mes loulous J'ai fini Ce que j'avais fait Portez vous bien J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions Ici en anglétien Malgré le braxis Les prix des maisons Augmentent toujours Aïe chatia Quel âge Non Si on vous dit Mon âge Vous avez dit Que j'ai diminué Donc je ne dis pas A vous de deviner Si on vous dit Mon âge On a dit Que j'ai coupé Donc Donc je ne dis rien Donc je vous laisse Deviner Le sujet très intéressant Et captivant Merci ma chérie Merci Tu ne me fais pas venir Aïe chatia Venir Que ce soit C'est moi qui délivre Les visas Non Ne nous laisse pas Je dois partir ma chérie A cause de la chance J'ai compris J'ai compris J'ai compris 20 ans Mais ton accent Bléda Oui parce que C'est mon identité Au fait Tu veux que je commence A parler comme Non je ne trouve pas L'intérêt Je préfère parler Avec mon accent Parce que Je sais mon identité Ça fait que Voilà je sais D'où je viens Je n'ai pas besoin Hein Non je n'ai pas Je n'ai pas 9 ans Ok Ok Je ne vous dis pas mon âge Si je vous dis mon âge On a dit qu'il manque Donc Hein Je ne vous dis pas mon âge Aïe chatia vraiment J'aime tes conseils Merci beaucoup ma chérie Prends le côté positif Je connais une dame Qui avait acheté Une maison Elle a fini par vendre Pour retourner en location Bon ça dépend Ça dépend Vraiment ça dépend Ça dépend C'est vrai que les premières Les premières années C'était très difficile pour moi Mais vraiment très difficile Financiellement Mais très très difficile Euh Mais bon Ça commence à aller maintenant Bon fin de soirée Mes loulous Euh Je vous fais des gros bisous Et puis Et puis voilà Je n'ai pas encore 30 ans C'est tout ce que je peux vous dire Je n'ai pas encore 30 ans Euh Voilà Donc Euh Mais vous êtes complexés Vous êtes complexés Le complexe ça fait quoi au noir Donc parce que Ça fait 20 ans Que je suis enfant Je dois parler Automatiquement Comme les blanches Mais vous êtes fous vous Donc parce que J'ai fait 20 enfants Je dois Automatiquement J'ai dit bientôt 20 ans Je dois automatiquement Parler comme les blanches Parler avec l'accent C'est mon identité C'est ce qui fait que je suis Hein J'aime beaucoup Tes conseils Moi je suis en Belgique En plus Nouvelle Courage Je m'appuie Ce Pardon Vraiment Comprendre le français Tu Bon Parce que Être propriétaire en France Je dis c'est beaucoup Contraignant Exactement Être propriétaire en France Quand tu es locataire Si tu veux Tu ne payes pas ton loire Tu fais quoi Si tu veux Tu ne payes pas ton loire Tu fais quoi Mais quand tu propriétaires Tu veux ou tu ne peux Pour les chats De copropriétaires Les taxes De fonctions De payer Tu vois que c'est le manque Payer C'est comme ça Je dis On va faire comment Bon